Dans cette vidéo, nous allons présenter le processus de spéciation qui intervient, comme son nom l'indique, dans la constitution, dans la formation de nouvelles espèces. Dans cet exemple ici, on prend une espèce ancestrale, et au bout d'un certain temps, on voit qu'on obtient deux espèces différentes. On est donc passé d'une espèce à deux espèces, il y a donc plus d'espèces. C'est ça le processus de spéciation, qui est un processus de diversification, puisqu'on voit que des choses nouvelles ont été créées, puisqu'à partir d'une espèce, on en a formé deux. Alors, on va remobiliser ce qu'on a pu voir dans les vidéos précédentes, sur notamment la dérive génétique et la sélection naturelle, et on va voir que ce sont ces mécanismes qui interviennent dans la formation de nouvelles espèces, donc dans le processus de spéciation. Si on prend cette espèce ancestrale de départ, il se peut qu'un événement sépare la population initiale en deux populations. Ces deux populations, qui faisaient partie au début de cette population de départ, peuvent se retrouver isolées l'une de l'autre pour différentes raisons. L'exemple le plus simple est celui d'une barrière géographique. On parle alors d'isolement géographique. On peut imaginer, par exemple, la séparation de ces deux espèces par un événement climatique, la formation, le développement d'un glacier qui vient séparer une population en deux populations. C'est l'exemple qu'on avait vu avec les papillons. On peut imaginer un autre type d'isolement géographique, par exemple un ravin qui se creuse et qui vient séparer deux plateaux. Et si les deux populations sont séparées géographiquement, les individus de la population 1 ne rencontreront plus les individus de la population 2. Par conséquent, les individus de la population 1 pourront se reproduire entre eux, mais n'iront pas se reproduire avec les individus de la population 2. Cet isolement géographique va conduire donc à un isolement reproducteur. Et dans cette population-là, par la reproduction, les individus peuvent échanger des allées. Dans cette population-là, par la reproduction, les individus peuvent échanger des allées. Mais entre les deux populations, il ne peut pas y avoir d'échange d'allées. Par conséquent, les fréquences alléliques dans la population 1 vont évaluer indépendamment des fréquences alléliques de la population 2. Ça, c'était avec l'exemple d'un isolement géographique. Et on peut avoir également des isolements dus à une différence de comportement. On avait vu l'exemple avec le champ nuptial de certaines grenouilles. On a une population de départ qui a un certain champ nuptial. champ nuptial réalisé par les mâles pour séduire les femelles lors de la parade nuptiale et donc pour permettre la reproduction. Si un groupe d'individus a un champ nuptial qui change, ils ne se reproduiront plus avec l'autre groupe d'individus qui n'a pas le même champ nuptial. Et ici, on n'a pas de séparation géographique, mais une séparation comportementale, mais qui aboutit à la même conséquence, c'est-à-dire à un isolement reproducteur, puisque la population 1 avec son certain champ nuptial, les individus se reproduiront entre eux, et la population 2 avec un champ nuptial différent auront des individus qui se reproduiront entre eux, mais les individus de la population 2 ne se reproduiront plus avec les individus de la population 1. Donc que ce soit un isolement géographique ou comportemental, de toute manière, c'est un isolement qui conduit à un isolement reproducteur. Isolement reproducteur qui signifie que les deux populations arrêtent de se reproduire entre elles. Comme ces deux populations ne se reproduisent plus entre elles, n'échangent plus d'allèles entre elles, cet isolement reproducteur fait que les fréquences alléliques dans la population 1 évolueront différemment et indépendamment des fréquences alléliques dans la population 2. Qu'est-ce qui fait évoluer les fréquences alléliques ? On a vu que c'était la dérive génétique et la sélection naturelle. La dérive génétique fait évoluer les fréquences des allèles au hasard, et la sélection naturelle fait augmenter les fréquences des allèles avantageux et diminuer les fréquences des allèles désavantageux. Si ces deux populations ont été séparées géographiquement, il se peut donc que l'environnement de la population 1 ne soit plus le même que l'environnement de la population 2. Si l'environnement n'est plus le même, nécessairement la sélection naturelle qui se produira sur la population 2 ne sera pas la même sélection naturelle qui se produira sur la population 1. La dérive génétique, c'est-à-dire la variation au hasard, va faire évoluer indépendamment les fréquences puisque le hasard ne sera pas le même dans les deux populations. Et la sélection naturelle va faire également diverger les fréquences alléliques des deux populations puisqu'on peut imaginer que l'environnement sera différent dans les deux populations et que la sélection naturelle ne sera pas la même. Par conséquent, au bout d'un certain temps, on parle de deux espèces différentes, deux espèces différentes qui vont voir leur différence s'accumuler au cours du temps, si bien qu'au bout d'un certain temps, tellement de différences se seront accumulées, cela aura pour conséquence que les individus de l'espèce 1 ne pourront plus se reproduire avec les individus de l'espèce 2 et on aura deux espèces fixées définitivement qui, à leur tour, pourront subir des processus de spéciation et constituer à nouveau de nouvelles espèces. Donc ce qu'on retient du processus de spéciation, c'est l'isolement qui conduit à un isolement reproducteur et ces mécanismes que sont la dérive génétique et la sélection naturelle qui font évoluer indépendamment les fréquences des allèles dans les deux populations. Comme les fréquences évoluent indépendamment, des différences s'accumulent entre les deux espèces si bien qu'au bout d'un moment, elles ne peuvent plus se reproduire entre elles. Voilà pour le processus de spéciation.